Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'email journalier. Je vais vous expliquer tous les avantages et tous les inconvénients de cette méthode pour que vous puissiez prendre la bonne décision si vous voulez basculer en email journalier. Alors, l'email journalier, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode marketing qu'on voit se développer de plus en plus chez les infopreneurs. Ça consiste tout simplement à envoyer un email par jour. Et en général, ça marche avec des séquences de monde d'une semaine. Donc, vous avez votre semaine de 7 jours, qui va du lundi jusqu'au dimanche. Et l'idée, c'est d'envoyer le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, ainsi que le samedi, pardon. C'est d'envoyer donc 7 emails, de l'email 1 à 7. Et ces 7 emails vont renvoyer vers une offre. Donc, en général, il y a deux types d'offres quand on fait de l'email journalier. Soit vous avez un produit, on va dire, à 200 euros et vous allez le proposer à votre liste à 100 euros. Donc, on va dire avec une réduction pendant la semaine. Donc, en bas de chaque email, vous mettrez un petit lien qui renvoie vers la page de vente. Soit vous avez un produit à 200 euros et vous ne faites pas de promotion. Mais vous dites que le produit, il est disponible que pendant ce laps de temps. Donc, on a une dispo limitée. Donc, les deux méthodes marchent. Là aussi, elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi, personnellement, je fais ça parce que je trouve que ça dévalorise moins le produit. Quand on propose sans arrêt des soldes à 50%, on sait qu'en réalité, le vrai prix du produit, ce n'est pas 200, c'est 100. Bon, bref. Le principe de l'email journalier, c'est donc d'envoyer une astuce par jour qui est en rapport avec le sujet dont on va parler. Donc, vous allez envoyer un petit email à votre liste le lundi. Vous allez leur donner une petite astuce dans l'email. Donc, c'est un email qui va faire 10, 15, 20 lignes. Et en bas de l'email, vous leur dites, si vous voulez en savoir plus, cliquez ici et vous les renvoyez vers votre offre. Donc, ça, c'est le principe. Et on se rend compte que dans le webmarketing, il y a beaucoup de gens qui sont passés à l'email journalier et qui ont créé des formations sur le sujet. Donc, bien évidemment, comme ils ont des formations sur le sujet, ils vont surtout vous parler des avantages. Mais ils ne vont pas vous parler des inconvénients. Donc, moi, je vais essayer de vous faire une photo objective de la méthodologie parce que comme toutes les stratégies marketing, l'email journalier a aussi ses inconvénients. Donc, on y va. On va faire deux colonnes. Une colonne plus et une colonne moins. Une colonne plus pour les avantages, une colonne moins pour les inconvénients. Un des gros avantages, et c'est sans doute le principal des emails journaliers, c'est que c'est bon pour les ventes. D'une façon générale, sur Internet, plus vous allez faire d'offres à votre audience, plus vous allez être agressif en termes de fréquence, pas forcément agressif dans le message. Mais en tout cas, plus vous allez solliciter vos inscrits, plus vous allez faire de bons chiffres de vente. D'ailleurs, c'est un peu le cas pour toutes les méthodes de vente. Il y a des gens qui ne vont faire que 3 ou 4 campagnes de vente dans l'année, mais quand ils vont être en mode campagne de vente, ils vont envoyer 10-12 mails. Donc, plus on envoie d'email en général pour faire une offre commerciale, plus on vend. Donc, d'une façon générale, le fait de faire de l'email journalier, ça veut dire que vous allez proposer votre produit 7 fois par semaine. Ça a plutôt un impact positif sur les ventes. Moi, c'est également quelque chose que j'ai remarqué. Et j'ai eu une augmentation de mon chiffre d'affaires depuis que j'ai augmenté ma cadence de publication d'email. Le souci qu'il y a en face par rapport à ça, c'est que ça nécessite d'avoir des inscrits. Et là, on va se rendre compte en fait d'un vrai problème. C'est qu'il y a des gens qui se lancent en email journalier, alors ils n'ont pas une grosse liste. Si vous avez par exemple 100 ou 200 ou 300 inscrits et que vous leur envoyez un email par jour, vous risquez plus de fatiguer votre liste que de faire de grosses ventes. Donc, l'email journalier, et c'est peut-être là ses plus gros défauts, c'est avant tout une méthodologie pour ceux qui ont une grosse liste. Évidemment, si on a une grosse liste, à chaque fois qu'on leur envoie un email, c'est comme si on faisait de la promotion de contenu. Mais si votre liste est vide, envoyez un email à personne ou alors à très peu d'ondes, ça n'a aucun sens. Donc, ne faites pas d'email journalier si vous avez une petite liste. Si vous avez une petite liste, vous avez beaucoup plus intérêt à faire du contenu qualitatif. Il n'y a pas assez du temps à le promouvoir pour avoir des inscrits. Et ensuite, éventuellement, vous pourrez faire de l'email journalier. Et on retrouve très souvent ce problème qui est que les gens confondent les méthodes qu'on utilise quand on a une grosse liste et les méthodes qu'on utilise quand on a une petite liste. Quand on a une grosse liste, il n'y a aucun problème à faire de l'email journalier. Quand on a une petite liste, ça n'a aucun intérêt puisqu'il vaut mieux consacrer votre énergie au fait d'augmenter votre audience dans un premier temps. Donc, ça nécessite d'avoir des inscrits. Si vous n'avez pas beaucoup d'inscrits, ça ne va pas donner des résultats très satisfaisants. Un autre avantage de l'email journalier, c'est qu'il n'y a pas de tunnel de vente à faire. Le tunnel de vente, c'est quoi ? C'est une séquence d'email que vous allez programmer et que les gens qui s'inscrivent vont recevoir. Donc, les gens s'inscrivent à votre blog, à votre chaîne YouTube. Enfin, ils s'inscrivent à une mailing list. Et puis, dans la semaine qui suit leur inscription, vous allez leur envoyer une série d'emails pour leur proposer d'acheter un produit. Le problème avec les tunnels de vente, c'est que c'est très difficile. Il faut beaucoup d'expérience pour réussir à avoir des tunnels de vente qui fonctionnent bien. Et c'est un gros, gros travail de mesure, de mise en place d'indicateurs et d'amélioration. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place son tunnel, il faut l'améliorer si on veut obtenir des résultats. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de tunnel de vente quand on fait l'email journalier, pour moi, c'est un vrai plus, puisque finalement, c'est votre flot de contenu quotidien qui va être le tunnel de vente. Et donc, vous évitez tout ce travail énorme de création du tunnel qui est loin, loin, loin d'être simple. En plus de ça, les tunnels, ils ont un désavantage. C'est que les gens comprennent très, très vite que vous êtes en train d'essayer de leur vendre quelque chose. Les gens vont s'inscrire à votre newsletter et au bout de 2-3 jours, ils vont commencer à recevoir des propositions commerciales. Et ils vont voir que vous êtes en train d'essayer de leur vendre un produit. Mais le problème, c'est qu'une fois que votre tunnel est fini et que les gens n'ont pas acheté, vous allez forcément avoir une période un peu bizarre dans laquelle vous n'allez pas pouvoir leur refaire d'offres. Quand vous faites de l'email journalier, si votre offre en cours de la semaine n'a pas fonctionné, eh bien, vous pouvez refaire une offre la semaine suivante et celle d'après, etc., etc. Donc, même si les gens n'ont pas forcément acheté tout de suite, vous avez plus de chances de vendre dans les semaines qui suivent. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de tunnel, c'est pour moi un avantage. Un inconvénient dans l'email journalier, c'est que ça nécessite une grosse discipline. Ça nécessite une grosse discipline de créer du contenu absolument tous les jours, 7 jours par semaine, toutes les semaines de l'année, 365 jours par an. Si aujourd'hui, vous avez un travail normal, salarié, que vous êtes simplement en train de développer votre activité, ce n'est pas forcément évident de trouver la motivation d'écrire absolument tous les jours. Donc, il faudra peut-être préparer vos contenus à l'avance et les caler dans votre autorépondeur. Mais le fait de devoir produire absolument tous les jours n'est pas si simple que ça, même si finalement, c'est une petite dose de création de contenu. Ce n'est pas parce que c'est un petit travail qu'on est forcément motivé à le faire. Il y a un inconvénient dont je voulais vous parler, c'est que le tunnel de vente, en fait, c'est une incitation à l'inscription. Quand vous faites de l'email journalier, chaque jour de la semaine, vous envoyez un petit contenu, une petite dose de savoir. Et vous pouvez très bien dire aux gens, voilà, si vous ne vous inscrivez pas à ma newsletter, vous n'aurez pas tout le savoir. Et ça ne sert à rien de vous inscrire maintenant et de vous désinscrire plus tard, parce que ce n'est pas un tunnel, ce n'est pas parce que vous allez vous réinscrire plus tard que vous pourrez rattraper la séquence. Ce que vous n'aurez pas reçu, vous ne pourrez jamais le recevoir. C'est donc un élément de persuasion ultra efficace pour inciter les gens à aller dans votre newsletter. Dans vos contenus, dans vos articles, dans vos vidéos, vous pouvez tout à fait dire aux gens, inscrivez-vous à ma newsletter parce que chaque jour, j'envoie une pièce de contenu unique et si vous n'êtes pas inscrit, vous allez la rater. Donc, c'est un argument d'inscription qui est très, très fort. Pour revenir dans les désavantages, donc on a vu qu'il fallait beaucoup d'inscrits, il faut également une grosse discipline. Pour moi, il faut également un gros catalogue produit. Pour que ça fonctionne bien, il faut un gros catalogue produit. Il faut avoir, à mon avis, une douzaine, voire une quinzaine de formations en stock. Pourquoi ? Parce que quand on fait l'email journalier, je vous l'ai dit, en général, on fonctionne à la semaine, donc on doit proposer une offre par semaine. Et si vous n'avez qu'une seule offre en stock ou deux ou trois ou quatre produits et que vous êtes continuellement en train de reproposer les mêmes choses, vous allez lasser les gens et vous allez avoir du mal à vendre. Donc, ça fonctionne beaucoup mieux si vous avez un gros catalogue produit parce que vous allez pouvoir dire aux gens, attention, si vous n'achetez pas mon produit maintenant, il ne sera pas disponible pendant plusieurs mois ou alors il ne sera pas disponible à ce prix pendant plusieurs mois. Vous ne pourrez pas l'avoir à ces conditions-là. Donc, avoir un gros catalogue produit, c'est possible dans beaucoup, beaucoup de thématiques si on se creuse un petit peu la cervelle. Mais peut-être que dans votre thématique, ce n'est pas si évident que ça. Et si vous ne pouvez faire que deux ou trois ou quatre produits, peut-être que l'email journalier, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que vous n'allez pas avoir assez de variété dans vos offres commerciales pour pouvoir en faire une par semaine. Il y a un autre désavantage à l'email journalier, c'est que vous n'allez pas proposer votre best-seller tout de suite. Et là, c'est là qu'il faut faire un arbitrage avec les tunnels de vente. Le best-seller. Tous les blogueurs, tous les youtubeurs, ils ont des formations qui se vendent mieux que d'autres. On est d'accord, si vous faites de l'email journalier, votre formation best-seller, elle ne sera disponible que dans X mois. Alors que si vous faites du tunnel de vente, elle est disponible tout de suite. Donc là, il y a une vraie décision à prendre. C'est de vous dire, voilà, les gens adorent cette formation, c'est celle que je vends le mieux. Est-ce que ça vaut le coup de la proposer tout le temps ? Ou est-ce que je prends le risque de perdre des clients potentiels qui vont aller l'acheter chez un concurrent, qui vont acheter un produit équivalent chez un concurrent ? Quand on est en email journalier, c'est compliqué de proposer immédiatement son best-seller parce que vous avez votre séquence de vente, vous avez votre douzaine de produits et votre best-seller ne va pas revenir tout de suite. Donc, à vous, après, de mettre en place des processus, peut-être de répondre positivement aux gens qui vous envoient un email en disant « est-ce que je ne peux pas acheter cette formation à la place ? » Voilà, ça va compliquer vos processus. Donc, vous voyez, encore une fois, quelque chose qui n'est pas très simple. Le point positif qui est un peu lié à ça, c'est que c'est facile d'intercaler un nouveau produit. Quand on est en email journalier, c'est très facile d'intercaler un nouveau produit. Quand vous êtes avec un tunnel de vente qui fait, je ne sais pas, 10, 12, 15 emails et que vous créez une nouvelle formation et que vous voulez la proposer à votre liste, vous allez être embêté parce que vous avez tous les nouveaux entrants qui sont dans votre tunnel, qui sont en train de recevoir une offre pour le produit A et vous voudriez bien leur faire une offre aussi pour le produit B. Mais vous n'allez pas pouvoir leur faire deux offres pour deux produits différents qui vont se mélanger dans la même semaine. Donc, vous allez être obligé de faire de la ségrégation de liste. Donc, l'avantage avec l'email journalier, c'est que si vous créez un nouveau produit, tac, vous pouvez le proposer la semaine suivante à l'ensemble de votre liste. Donc, c'est aussi quelque chose qui est simple mais qui est lié au fait que forcément, votre best-seller, il n'est pas forcément disponible tout de suite dans les meilleures conditions. Et voilà, je voulais finir avec un dernier inconvénient qui est le besoin, à mon avis, d'expérience. Pourquoi il faut avoir, à mon avis, de la grosse expérience lorsqu'on fait de l'email journalier ? Eh bien, tout simplement parce que pour pouvoir produire du contenu intéressant tous les jours, il faut quand même avoir une certaine maîtrise des stratégies email, des stratégies blogging ou des stratégies YouTube. Et ce n'est pas parce que c'est plus court que c'est forcément plus facile. C'est un petit peu comme les poèmes japonais qui s'appellent des haïkus et qui tiennent en quelques mots. C'est un véritable art et ce n'est pas parce que ce sont des poèmes ultra courts qu'ils sont faciles à rédiger. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Si vous voulez tenir une cadence journalière de création de contenu et être intéressant dans vos emails, ça nécessite tout de même de l'expérience. Donc, on l'a vu, l'email journalier, c'est une méthode de vente qui est très efficace à partir du moment où on a une liste assez conséquente et à partir du moment où on a un joli catalogue produit. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Peut-être qu'effectivement, un tunnel de vente serait plus adapté, surtout si votre catalogue produit n'est pas très important. Voilà, en tout cas, j'espère que ces éléments vous aideront à prendre la bonne décision. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous voulez vendre en ligne, vous avez besoin de trafic, je voulais juste vous rappeler que sur Traficmania, vous pouvez télécharger une formation trafic gratuite et qui est complète, qui dure une heure et qui risque de vous apprendre beaucoup de choses par rapport à l'ensemble des fausses vérités qu'on entend sur le trafic. Donc, je vous invite à la télécharger en cliquant sur le lien qui est juste dans la description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur un prochain contenu de Traficmania. A bientôt, ciao !